Il est bien connu qu'un homme parle, explique, discours et qu'une femme babille, potine, caquette. La maladie enfin, à quoi peut bien servir une femme malade ? Autant s'en débarrasser. Un jour, la belle et malheureuse Anchi cuisait le riz du repas familial, quand sa belle-mère se mit en colère contre elle, sans raison valable. La belle-fille parut ignorer ses cruelles paroles. Mais soudain, elle retira du feu un morceau de bois enflammé et le lança violemment par la fenêtre. Il tomba par hasard sur un mouton qui passait et mit le feu à sa toison. Le mouton, affolé, courut droit devant lui et se jeta sur une meule de paille qui s'enflamma. Parce que ce jour-là, le vent était fort. Le feu gagna les étables et les écuries. Des bovins et des chevaux sauvages s'échappèrent et, dans la bousculade, détruisirent la maison d'un voisin. Celui-ci, un homme vindicatif, chercha querelle au propriétaire des chevaux. Et ainsi, de proche en proche, de village en village, de province en province, la guerre s'étendit comme un feu de broussaille et ravagea tout le pays. Voilà ce que peut engendrer la méchanceté d'une seule belle-mère. Ainsi a-t-il été rapporté des choses du passé. Le karma, la loi bouddhique des effets et des causes. Le karma est l'ensemble de nos actes physiques ou mentaux et le fruit qu'ils produisent. Le froissement d'une aile de papillon change le cours des étoiles. Parole zen Le Merci.